Je m'appelle Léopold Ouade, je suis administrateur civil à la RETERTE. J'exerce actuellement les fonctions de consultant. Je suis expert en gouvernance territoriale et décentralisation. Je suis également formateur, notamment à l'école nationale d'administration et enseignant vacateur à la faculté de sciences juridiques de l'Université Cheikh Antédiop et au département de géographie. Je participe également à la formation des élus locaux et des acteurs territoriaux. Sur le plan professionnel, je suis un pur produit du condiment territorial, 33 ans dans le condiment territorial, dont 11 ans comme sous-préfet, 11 ans comme préfet, 7 ans comme gouverneur de région et 3 ans comme directeur général de l'administration territoriale. Voilà un peu mon cursus professionnel. Alors donc, je me suis résolu à publier cet ouvrage parce que parmi mes domaines d'intervention, notamment dans l'enseignement et en particulier la formation à l'école nationale d'administration, je suis chargé du cours sur le contrôle de l'égalité des actes des collectivités territoriales. Alors, vous n'ignorez pas l'importance de ce qu'on appelle le contrôle de l'égalité qui a été instauré, n'est-ce pas, à la suite de la réforme de 1996. Donc, comme vous le savez, le contrôle de tutelle a été remplacé par un contrôle de l'égalité et le contrôle de l'égalité exercé par les autorités qu'on appelle représentants de l'État auprès des collectivités territoriales. Il s'agit en particulier des préfets et des sous-préfets selon le cas. L'exercice de ce contrôle constitue un élément important dans les relations entre les collectivités territoriales et l'État. Il est donc normal et souhaitable que ceux qui sont chargés d'exercer ce contrôle soient suffisamment armés afin qu'ils puissent l'exercer dans les conditions et règles prévues par la loi. Alors, ça m'a poussé un peu à travailler sur cet ouvrage qui est surtout pour moi un manuel pédagogique qui permet aux différents acteurs, notamment les représentants de l'État, à maîtriser les procédures de contrôle de l'égalité, mais également aux collectivités territoriales qui font l'objet de ce contrôle, à comprendre, à maîtriser les modalités de ce contrôle. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est la porte ouverte au contentieux entre les représentants de l'État et les collectivités territoriales. Alors, cet ouvrage s'adresse également aux étudiants, n'est-ce pas, qui font notamment le droit des collectivités territoriales. Ça existe, beaucoup de facultés ont créé des masters, n'est-ce pas, qui travaillent sur le développement local, en particulier sur le droit des collectivités territoriales. Donc, de manière générale, ce manuel intéresse tous les acteurs des collectivités territoriales. Donc, en première ligne, les représentants de l'État, ensuite les responsables des collectivités territoriales, et de manière générale, tous les élus. Voilà un peu ce qui m'a motivé à sortir cet ouvrage. Dans le contenu, je me suis avertié à décrire, de la façon la plus précise possible, n'est-ce pas, toutes les étapes du contrôle de l'égalité. Mais je ne m'en suis pas arrêté à ce niveau. J'ai ajouté en analyse des éléments que je crois aussi importants que le contenu, n'est-ce pas, de la partie théorique du contrôle de l'égalité. D'abord, j'ai proposé des exercices pour ceux qui voudraient vraiment s'exercer, pouvoir vérifier s'ils ont bien compris ce qu'il y a dans le document. Il y a des exercices. Ensuite, j'ai ajouté des éléments de jurisprudence. Parce que ça, également, la jurisprudence est une référence importante en matière de droit. Et j'ai pris quelques arrêts, notamment de la Cour suprême du Sénégal, qui traite du contenu des contrôles de l'égalité et des actes des collectivités territoriales. Donc, c'est cet ensemble qui constitue, n'est-ce pas, le document que je propose vraiment à tous les acteurs de la vie des collectivités territoriales. Sous-titrage Société Radio-Canada